Générique Riron en Espagne, il est midi et demi, 36 solitaires s'élancent sur la mer Cantabrique. Ils viennent de franchir la ligne de départ de la seconde étape de cette solitaire. C'est le plus capé d'entre eux, Gilda Morvan, 17 participations qui sort en tête. Une course au temps où rien n'est joué d'avance, comme le rappelait le vainqueur de la première étape sur les pontons ce matin. Pour l'instant, on n'en est qu'à la deuxième étape. Tous les concurrents ont encore leur chance dans la solitaire du Figaro 2012. Pour l'instant, il n'y a pas de match dans le match. Il y a un match tout court. Un Yann Eliès qui n'a pas forcément bien négocié son départ au plus près des côtes, dans 2 mètres de houle et 12 nœuds devant. Le second, à 9 minutes, morgant la gravière, réputé rapide sous-spie, reste aussi très prudent. J'ai tellement fait d'avoir deux fois en étant plutôt aux avant-postes sur les débuts d'épreuve que je n'ai pas envie que ça se reproduise. Donc je vais rester serein, concentré sur ce que j'ai à faire et puis prendre les étapes une par une, je pense que ce sera la meilleure recette. La recette de Gilda, elle a été d'enrouler toutes les bouées en tête avant de prendre le large. Seul le troisième au classement général à 20 minutes est resté à portée de son tableau arrière. 20 minutes, c'est rien du tout. Il peut se passer beaucoup de choses. On va le voir là. Il n'y a pas beaucoup de vent. Celui qui sort, qui part et qui creuse l'écart jusqu'à l'arrivée, ça peut être quelque chose qui arrive. Le vent devrait rentrer demain. Cap maintenant sur l'île de Saint pour une arrivée prévue mardi à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.